C'est étonnant, non ? Monsieur le procureur général de la République des Proches Françaises, nous écoutons votre réquisitoire. Merci Brigadier. Vous allez parler du maire de Nice, procureur ? Je ne connais pas de maire de Nice. Vous savez, à Nice, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un casino, et que chaque médecin a l'écheton. C'est tout ce que je peux vous dire sur Nice. Je ne parlerai pas de Nice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, je ne m'embarrasserai pas d'euphémismes anesthésiants ni de trompeuses métaphores pour désigner à la juste vindicte publique le personnage qui comparait devant nous ce matin, et non pas cet après-midi, parce que l'émission est enregistrée. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est une note que j'avais ajoutée, il ne fallait pas que je le dise. Non, parce qu'il ne faut pas dire cet après-midi, parce que c'est le... En fait, Monique, vous pourrez couper au montage, s'il vous plaît. Ah d'accord. Je compte sur vous. Entendu. Bon, je recommence au début, alors. Pouf pouf. Je ne m'embarrasserai pas d'euphémismes anesthésiants ni de trompeuses métaphores pour désigner ce matin, à la juste vindicte publique, le personnage qui comparait devant nous cet après-midi, et non pas ce matin. Non, et oh... Je ne m'embarrasserai pas d'euphémismes anesthésiants ni de trompeuses métaphores, M. le Président, pour désigner à la juste vindicte publique le personnage qui paraît devant nous quand vous voulez, votre heure sera la mienne. La première idée qui vient à l'esprit de l'honnête homme quand il entend prononcer le nom de Max Gallo est celle-ci. Tiens, tiens, ce ne serait pas encore un étranger ? Vous le savez, M. le Président, vous, dont la clairvoyance n'a d'égal que l'infini bonté, vous le savez, je ne suis pas raciste. Vous avez eu plusieurs fois l'occasion de vous en apercevoir. Certes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, je suis né dans le 93, et ça m'ennuierait vraiment que ma fille épouse un 78. Mais bon, je ne suis pas raciste. Cependant, ce nom de Max Gallo sonne bizarrement à l'oreille d'un chrétien. Max. Vous avez déjà vu un Saint Max dans le calendrier des saints, mesdames et messieurs les jurés ? Non, bon. Max, c'est un prénom de communiste. Zappi Max, Harpo Max, Karl Max, Max Favallelli. Et la liste n'est pas exhaustive. Exhaustive, ça veut dire qui traite à fond un sujet. Non, non exhaustive, c'est du latin exosiré. Exosiré, ça veut dire que tu retrouves dans le mot anglais tout exhaust, ça veut dire expulsé. Expulsé, ça vient du latin expulsaré, qui veut dire... Enfin, je t'expliquerai à la sortie. Ainsi, Max est le prénom pas naturel qui revient au galop. Et j'irai plus loin encore dans ma démonstration concernant l'étrangeté de la dénomination patronymique de l'accusé, mesdames et messieurs les jurés. Patronymique, ça veut pas dire un seul sud. Non, mais tout de même, c'est bizarre ce nom de galop, non ? A la fin. Ça sonne pas français, ça fait bidon. C'est à tous les coups un faux nom francisé comme Charles de Gaulle, de son vrai nom de Golo Vichy. De Golo Vichy. Non, c'est Pétain, Pétain ou Vichy. Pétain, est-ce qu'il était français, Pétain seulement ? J'ai même connu une dame, une vraie chrétienne, qui m'a dit, ça je jure que c'est vrai, elle m'a dit, méfie-toi de Charles Trenet, c'est un juif. Son vrai nom, c'est Charles Netter, et Trenet, c'est l'anagramme de Netter. Et la personne qui m'a fait cette révélation est digne de foi, mesdames et messieurs les jurés, puisqu'il s'agit de madame Agnès Nacos, et que Nacos, c'est l'anagramme de connasse. Donc, mesdames et messieurs les jurés, je viens de faire la preuve que l'accusé Max Gallo n'est pas, ne peut pas être bérichon. C'est grave, certes, mais ce n'est pas tout. A la lecture de votre dossier d'instruction, monsieur Gallo, on s'aperçoit avec effarement que vous avez été ouvrier. Croyez-moi, mesdames et messieurs, je n'ai rien contre les ouvriers. D'ailleurs, je change de CX tous les ans pour les faire vivre. Mais enfin, je vous le demande, en votre âme et conscience, est-ce bien raisonnable qu'un ouvrier devienne écrivain ? N'est-ce point jouer avec le feu que de laisser une classe sociale empiéter aussi désagréablement sur une autre ? Réfléchissons une seconde. Si tous les ouvriers de France devenaient brusquement écrivains, qui sait qui fabriquerait les stylos et le papier ? A l'inverse, imagine-t-on un écrivain devenir ouvrier ? Vous voyez d'ici, je prends un exemple au hasard, vous voyez d'ici Gonzague-Saint-Brie à l'usine ? Le pauvre, mettez-le pour voir devant une fraiseuse. Non seulement il serait encore plus emmerdé que devant un stylo, mais il serait foutu de se coincer la moumoute Louis XV dans le pas de vis, le pauvre homme. Ainsi, monsieur le président, Max Gallo est coupable et je viens d'en faire la preuve irréfutable avec une étonnante clarté, ce me semble, sans même avoir abordé le chef d'accusation, ce qui prouve combien est grand le génie qui m'habite. Sous le bras de la justice, ce qui prouve combien est grand le génie qui m'habite. Dans le curieux des dalles de nos pensées profondes, mesdames et messieurs les jurés, nous devons oublier nos petits soucis personnels, les migraines, les traites de la voiture, les petits tracas administratifs, les millions d'enfants qui crèvent de faim dans le monde, qu'est-ce qu'on va encore manger ce soir, etc., etc. Oublions ces broutilles et tous ensemble, ce soir, ce matin, tu coupes au montage. Tous ensemble, aujourd'hui, coupons-lui la tête et au montage, tu coupes la queue, tu coupes la queue. C'est étonnant, non ? C'est étonnant.